Les moutons sont sans doute les animaux les plus sous-estimés au monde. C'est oublié que depuis 11 000 ans, ces ruminants peu exigeants fournissent aux hommes de quoi se nourrir et s'habiller. Ils auraient ainsi contribué à l'essor de civilisation et à l'avènement d'empires. Ces herbivores, dont on fait généralement peu de cas, ont-ils vraiment changé le cours de l'histoire et joué un rôle central dans l'évolution de l'humanité ? L'espèce, dont le cheptel mondial s'élève à un milliard de bêtes, reste en tout cas un moyen de subsistance essentiel, ainsi qu'un levier de développement majeur pour de nombreuses populations. L'histoire du mouton comme animal de rente commence en Mésopotamie, une région à la frontière entre l'Iran, l'Irak et la Syrie actuelle. On y trouve encore aujourd'hui des mouflons, les ancêtres de toutes les races de moutons domestiques. Aux alentours du 9e millénaire avant notre ère, des chasseurs en capturent quelques spécimens. Rapidement, les hommes comprennent l'avantage de disposer d'une source de nourriture vivante qui se renouvelle toute seule. Le mouflon devient ainsi le premier animal de rente de l'histoire de l'homme. Pour les animaux, la domestication signe la fin de la liberté. Elle marque en revanche une étape cruciale dans le développement des sociétés humaines. D'une grande rusticité, les ruminants fournissent du lait, de la viande, du cuir et de la laine. La face de l'humanité s'en trouvera à jamais changée. De Mésopotamie, l'élevage au vin se répand avec succès dans le monde entier. Des archéozoologues tentent aujourd'hui de retracer cette diffusion. Adis Abeba, la capitale de l'Ethiopie. Dans cette métropole d'Afrique de l'Est, Emmanuel Villa recherche des moutons domestiques d'une race particulière. Qu'elle peut trouver ici, sur l'un des nombreux marchés aux animaux de la ville. En tant qu'archéozoologue, je m'intéresse à l'origine au développement des races. Je travaille sur le Proche-Orient et c'est là qu'on se rend compte qu'on voit apparaître des différents types de moutons, aussi bien au niveau des archéozoologues, parce qu'en fait on a des différences de taille. L'archéozoologue effectue des fouilles en Irak, au Liban et en Ethiopie. Ces découvertes permettent de retracer la diffusion des différentes races de moutons. Dis-leur s'il te plaît qu'on cherche des animaux de plus de 3 ans, si c'est possible. Agro Aman, un collègue d'Emmanuel, est chargé des négociations avec les marchands. La dentition fournit des informations fiables sur l'âge. L'âge, c'est parce que si on prend des animaux qui ont moins de 2 ans, les ossements des membres ne sont pas encore épiphysés, donc ils n'ont pas atteint leur croissance maximum et on ne peut pas les mesurer. Si je travaille sur des os qui ne sont pas épiphysés, les mesures ne veulent rien dire. Je ne peux pas comparer des mesures d'un spécimen d'une race jeune avec un spécimen d'une autre race adulte. Donc je ne compare que des adultes. Laisse-moi vérifier. Oui, celui-là est assez âgé. Six, c'est bien. Reste maintenant à s'entendre sur le prix. Mais c'est plus cher qu'il y a une demi-heure. Le commerçant réclame l'équivalent d'une trentaine d'euros. C'était quoi le prix de départ déjà, le premier prix ? 1 400. L'archéozoologue veut acheter plusieurs animaux. 1950. Il baisse de 50 bières. C'est un bon prix. Ce n'est pas l'affaire du siècle. Le commerçant a consenti un rabais d'environ 1,50 euros. En Éthiopie, le prix d'un mouton est à peu près le même qu'en Europe, alors que le pouvoir d'achat y est nettement inférieur. Un rapport révélateur de la valeur qu'ont les animaux dans ce pays. L'archéozoologue emporte les moutons dans un centre de recherche situé à l'extérieur de la capitale. L'Ethiopie compte environ 43 millions de moutons. Dans les zones rurales du pays, ils représentent souvent la seule source de revenus régulières. Une fois sur place, les animaux sont mesurés. On va commencer par la longueur de la tête. Chaque millimètre compte. On est presque à 100 là. Oui, 98. Et maintenant l'oreille. J'aime bien les moutons parce que j'aime bien tous les animaux. Après, mon travail sur le mouton, c'est parce que, en tant qu'archéozoologue, c'est vraiment une espèce que je rencontre énormément dans les faunes archéologiques sur lesquelles je travaille. Donc, je les connais très très bien du point de vue de leur squelette. Les échantillons de sang permettront une comparaison génétique entre les moutons actuels et les restes fauniques vieux de plusieurs milliers d'années. Les moutons sont ensuite mis à mort. Seul moyen pour les chercheurs d'étudier leurs eaux. Emmanuel Villa vient jeter un oeil à la marmite en compagnie du généticien Olivier Hanotte. Tu vois, on sépare les queues pour le laisser cuire jusqu'à après-midi. En tout cas, il y a trois cuissons au minimum pour essayer d'enlever au maximum le gras. Je trouve extraordinaire. C'est ici qu'en fait, tes intérêts comme zoarchéologue et mon intérêt comme généticien se rejoignent autour d'une casserole. Là, on enlève le plus gros et puis ça va recuire avec de la lessive. Donc, la lessive attaque. Is there a small knife ? Quelqu'un aurait un petit couteau pour Olivier. Après la cuisson, les chercheurs doivent regrouper les eaux par paire. Un jeu de mémorie commence. Et alors, je me retrouve avec ça, ça, ou alors, celle-là, elle va où ? C'est pas possible. Les eaux de la queue en particulier permettent une comparaison précise avec les restes phoniques. De quoi renseigner l'archéozoologue sur les espèces mises au jour. Je suis en train de faire les mesures et c'est cette étape-là qui est très importante. Je travaille sur plusieurs spécimens, donc plusieurs moutons d'une même race. Je les mesure tous, enfin, je mesure tous les os des membres. Et puis ensuite, je ferai la même chose pour les différentes traces sur lesquelles nous travaillons. et ensuite, ça sera analysé d'une manière statistique pour pouvoir comprendre un petit peu comment on peut interpréter ce qu'on observe en archéologie. Je pense qu'en tant qu'archéozoologue qui travaille sur le Proche-Orient, c'est évidemment que je travaille sur le mouton parce que c'est une des espèces domestiques sur laquelle repose l'économie des pays du Proche-Orient. Les moutons garantissent la survie mais aussi un modeste revenu à de nombreuses populations. On se rend compte que probablement l'essor urbain et la complexité de ces sociétés-là a beaucoup à voir avec le développement de l'élevage du mouton et le développement probablement de la toison laineuse. C'est cette denrée-là, cette matière première qui va quand même être un des tremplins pour l'économie de ces grands centres urbains qui se développent dans toute la région de ce qu'on appelle la Mésopotamie au sens large. Mais ça veut dire que ça va de l'Irak du Sud, l'Irak du Nord, Syrie, jusqu'au Levant. Et c'est là où se mettent en place ces premières organisations urbaines, les premiers États. et il y a cet élevage du mouton. Donc, on a des climats très variés en fonction des régions. Des régions très, très secs où il ne pleut quasi pas et à la fois des régions très, très froides, des régions où il pleut énormément, etc. Donc, tous ces animaux ont réussi plus ou moins à s'adapter à toutes ces régions. Cette race de mouton, en fait, elle vient de la région de l'Agane dans l'Ethiopie, qui est une région qui est, bon, de relativement basse altitude, extrêmement chaude. Alors, ce qu'on voit dans cet animal, en fait, c'est plusieurs adaptations à un climat sec et chaud. Alors, par exemple, ce qui est typique, par exemple, il bouge, hein, mais ce qui est typique, comment ? Ce qu'on voit ici, c'est cette espèce de, comment on va appeler ça, double manteau ou triple manteau, je ne sais pas, pour un mouton, en fait, ça, on pense que ça aide à la thermorégulation de la température du corps. Ce qu'on voit aussi sur cet animal, on a une queue qui est toute petite et un croupion qui est rempli de graisse, en fait. Et donc, ces animaux, en période, juste après la petite saison des pluies, où il y a, finalement, qu'il n'y a pas à manger, vont accumuler, vont manger un maximum et vont accumuler de la graisse au niveau du croupion qui est un réservoir d'énergie et, au cours de la saison sèche où la nourriture se fera, ils vont utiliser cette énergie, finalement, pour survivre, en fait. Donc, c'est vraiment des animaux qui ont développé une morphologie qui les rend tout à fait adaptés à l'environnement dans lequel ils vivent et qui permettent aux gens qui vivent dans le même environnement, en fait, de survivre grâce, au fait, aux adaptations de ces animaux. Une adaptabilité qui s'est muée en véritable aubaine pour les hommes. Le monde serait bien différent sans moutons. Ces animaux ont joué un rôle économique majeur dans le développement de nombreuses civilisations humaines. Ils ont servi de monnaie d'échange dans quantité de cultures à travers le monde. Leur valeur réside dans le fait qu'ils représentent un moyen de paiement non périssable, universel et très commode. En plus, on peut les transporter sur de longues distances, à la différence des denrées périssables. ils permettent aussi de confectionner des vêtements qui seront troqués à leur tour. Certains prétendent que les moutons sont aussi précieux que l'or, voire même plus précieux puisque non seulement ils servent de monnaie, mais ils servent aussi à fabriquer des objets utiles. Les moutons représentaient une source économique stable qui a permis à certaines grandes villes d'accéder au rang d'empire. C'est le cas de Rome, par exemple, qui était à l'origine constituée de petits villages de bergers. Si les moutons n'avaient pas existé, notre civilisation aurait sans doute été différente. Quinze siècles plus tard, les navires de Christophe Colomb ont été financés par les revenus que la reine Isabelle d'Espagne tirait de la vente de laine royale. Sans cet argent, Christophe Colomb n'aurait peut-être pas atteint l'Amérique. Et qui sait, peut-être aurait-il fallu attendre un siècle de plus pour que les Européens entreprennent cette aventure. De Mésopotamie, les précieux ruminants ont jadis gagné la Turquie, la Grèce, puis le cœur de l'Europe. Héritier d'une culture millénaire, le pastoralisme assure aujourd'hui encore la subsistance des populations. Dans le nord de la Macédoine, on pratique toujours la traditionnelle transhumance. Au beau jour, le berger et son troupeau quittent le pâturage d'hiver pour rejoindre au terme d'un long périple, l'estive et la fraîcheur des montagnes. Fin mai, Zahim Hassan s'apprête à parcourir avec ses bêtes 400 kilomètres en un peu moins de deux semaines. Aidé de ses trois frères et de deux assistants, il conduit 3000 moutons dans les alpages, accompagnés de ses chiens et de chevaux pour le transport. Ce sont des chevaux sauvages qui vivent le reste du temps en liberté dans les montagnes. Ils sont tous sauf dociles, impossibles de les attacher. Et pour les monter ou les charger, c'est difficile. Bon gré, mal gré, les animaux finissent par se soumettre. Les hommes et les chevaux de bas ouvrent la marche. Les moutons leur emboîtent le pas. La transhumance dure entre 10 et 13 jours. Pour le bétail, ça fait une sacrée trotte. On emprunte surtout des sentiers montagneux. Avec les chevaux, chaque étape prend autour de 4 heures. Mais les moutons, eux, mettent la journée entière. Génération après génération, les bergers refont chaque année avec leurs bêtes le même chemin que leurs ancêtres. ils ont divisé le parcours en étapes de longueur à peu près égales et connaissent les endroits qui conviennent pour une halte en compagnie de 3000 moutons. On vient d'arriver à Horeovo, après avoir marché pendant environ 4 heures. Maintenant, il faut décharger. Les moutons arriveront plus tard, vers 19 heures. En attendant, on va préparer leur enclos et le dîner pour les chiens et pour les hommes. Après, on s'occupera du troupeau. Nous, la corde à la selle. Abdi Abdiowski est chargé de fournir l'essentiel. un abri sûr pour les moutons. Je coupe des branches qui serviront à fabriquer un enclos pour le troupeau pour qu'on n'ait pas à le surveiller lorsqu'il arrivera tout à l'heure. à chaque étape. A chaque étape, c'est pareil. Le soir venu, on parque les bêtes. Ça permet d'empêcher qu'elles se dispersent. Parce qu'ensuite, pour les rassembler, ce serait la croix et la bannière. On assemble les branchages du mieux qu'on peut. une fois endormis, les bêtes n'iront plus bien loin. Trois heures plus tard, le troupeau arrive. Les moutons ont parcouru 40 kilomètres. En chemin, les bergers leur donnent régulièrement l'occasion de se nourrir et, quand c'est possible, de se désaltérer. Les végétaux qu'ils consomment avec délice satisfont une grande partie de leurs besoins en eau. Soudain, comme appelé par un signal invisible, le troupeau s'ébranle. Les moutons sont rodés. Ils rejoignent l'enclos d'eux-mêmes parce qu'ils savent qu'ils y seront en sécurité. Dès que le soleil se couche, ils savent où aller. C'est pour ça qu'on prépare l'enclos à l'avance. Il ne me reste plus qu'à le fermer et ce sera bon. Ils resteront là jusqu'au matin. Voilà, comme ça, ils ne pourront pas sortir. S'ils essaient, ils se piqueront aux branches. Terminé, ils sont à l'abri pour la nuit. Les hommes s'apprêtent à passer la nuit à la belle étoile. Fin mai, les températures nocturnes ne dépassent pas les 5 degrés. L'aube réveille homme et bête dès 6 heures. Il reste 360 kilomètres à parcourir en 9 étapes. Pour défendre les moutons contre les dangers et notamment les loups et les ours qui rôdent dans la région, une vingtaine de chiens de bergers escortent le troupeau. On passe toutes les nuits dehors avec les moutons, les chevaux et les chiens. Tout peut arriver. Il y a des prédateurs dans le coin. On peut aussi avoir du mauvais temps. Les moutons sont dehors et donc vulnérables. Le froid peut tomber très rapidement et les moutons ne sont pas habitués à ça, surtout les agneaux. Ils sont très fragiles. Ça pourrait les tuer. Chaque matin, les bergers inspectent le troupeau à la recherche des nouveaux-nés. S'ils en trouvent un, ils le retirent du troupeau. Les nouveaux-nés ont droit à un traitement de faveur. Il ne va pas faire le trajet avec sa mère. Il en serait incapable. Il est né il y a une heure seulement. Je l'attache le temps du voyage. Sinon, il pourrait tomber du cheval et on risquerait de le perdre. Comme ça, je peux le déposer sur la selle. Pour le transport, c'est plus facile. Il ne bougera pas. La précieuse marchandise se laisse charger sans résistance. Au fil de la longue histoire qui unit l'homme au mouton, ce mélange de douceur et de vulnérabilité a érigé l'agneau en symbole de l'innocence. La symbolique de l'innocence est omniprésente dans la religion chrétienne, notamment via la figure de l'agneau qui symbolise le Christ. Le Christ innocent prend sur lui les péchés, les souffrances du monde. L'iconographie donne aussi à voir un agneau victorieux. L'agnos Dei, c'est-à-dire l'agneau de Dieu en latin. C'est l'allégorie par excellence du Christ vainqueur parce que l'agneau, autrement dit Jésus-Christ, a vaincu la mort par sa propre mort. L'agneau pascal sacrifié, représenté avec sa blessure mortelle, paraît faible, mais en fait, il est fort. Sa force se révèle par sa faiblesse. la mort est vaincue par la mort. C'est le sens de cette image. Dans les saintes écritures, le mouton est en fait un être relationnel. Que l'on parle du mouton ou de l'agneau, il s'agit d'une part de la relation de l'animal à son troupeau, c'est-à-dire de sa place naturelle, mais aussi et surtout de sa relation au berger, à la bergère. Il y a de très beaux passages à ce sujet où le berger est rappelé à ses devoirs. Car la fonction du mouton est aussi, dans une certaine mesure, de critiquer le berger, d'exiger qu'il consacre tous ses efforts, son énergie et son amour aux troupeaux. L'Église utilise également la métaphore pastorale dans un sens plus large. Au sein de l'Église évangélique luthérienne, par exemple, c'est un pasteur, homme ou femme, qui conduit la paroisse, c'est-à-dire ni plus ni moins qu'un berger ou une bergère, puisque l'appellation pasteur vient du latin pastor, qui désigne le berger. Sous-titrage ST' 501 Je m'appelle Antonio de Torri, je suis berger à Nulle et je possède 250 moutons. Antonio et sa famille vivent du lait de leurs bêtes. C'est l'un des 12 000 éleveurs de moutons de Sardaigne. Sur l'île italienne, le pastoralisme occupe une place prépondérante. A l'écart des côtes fréquentées par les touristes, l'arrière-pays est principalement tourné vers l'élevage au vin. La Sardaigne compte 3 millions de moutons, près du double du nombre d'habitants. Les brebis sont traites deux fois par jour. Après la naissance de leurs agneaux, elles donnent du lait pendant environ 6 mois. Tout le défi pour l'éleveur consiste à assurer sa subsistance pour l'année à partir de cette activité saisonnière. Elle ne donne pas tellement en ce moment. Dans la famille d'Antonio, on hébergeait de génération en génération. Avant lui, ses ancêtres déjà vivaient du lait et du fromage qu'ils en tiraient. Seule concession à la modernité, la treilleuse électrique. Maintenant, je travaille à la machine parce que mes mains ne suivent plus. Je ne peux plus réaliser la traite manuellement parce que j'ai les nerfs en compote. Je souffre du syndrome du canal carpien. J'ai commencé à traire les brebis à la main quand j'étais tout gamin. J'avais 8, 9 ans et j'ai continué jusqu'à l'âge de 40, 45 ans jusqu'à l'arrivée de la traite mécanique. C'est bon pour l'homme mais aussi pour la brebis parce que la main n'est pas capable de reproduire la suction naturelle de l'agneau. La mécanisation est bénéfique aux hommes comme aux bêtes. La machine permet également de mieux vider les pies qui sinon risqueraient l'inflammation. Le lait représente tout pour nous. Il nous a donné la vie et les brebis avec leur lait nous fournissent le travail. c'est notre quotidien depuis qu'on est tout petit. C'est plus qu'une tradition c'est la vie. la vie. Nos produits sont 100% naturels. D'abord le lait qu'on transforme en fromage ensuite la ricotta qu'on fabrique à partir du petit lait sans oublier le beurre. C'est la brebis qui nous fournit toutes ces denrées essentielles. 70% de la production italienne de lait de brebis provient de Sardaigne. Antonio vend la majeure partie de son lait mais il en conserve toujours un peu pour fabriquer son propre fromage. Il faut faire attention à la température. On commence par porter le lait à 36-37 degrés en fonction de la température ambiante. S'il fait chaud dehors 36 degrés c'est bien. Ensuite on ajoute la présure pour obtenir le caillé et on laisse reposer pendant 15-20 minutes jusqu'à ce que le lait coagule. Bien sûr chacun a ses petits secrets de fabrication. Quelque chose soit le secret personnel c'est et donc Antonio produit du pecorino un fromage qui porte bien son nom puisque pecora veut dire brebis en italien. Aujourd'hui il faut produire beaucoup de lait pour subvenir aux besoins de sa famille. Les charges sont élevées il faut suivre. Je transforme une partie de mon lait en fromage c'est ce qui me plaît. Les jours où je ne fabrique pas de fromage ma journée n'est pas complète. ne me donnerai la journée et bien de Dieu regardez au début on avait 45 litres de lait et maintenant on a trois beaux fromages avec les brebis avec les brebis on a toujours quelque chose à manger si on la nourrit elle nous nourrit si on la traite bien elle nous traite bien si tu la traites mal c'est comme si tu ne payais pas tes dettes 1700 kilomètres plus au nord à Niederöhe en Basse-Saxe ici les moutons ne servent pas à fournir du lait mais participent à la conservation de la lande comme tout berger Karl Kuhlman doit assurer la reproduction de son troupeau tu peux te mettre ici oui l'éleveur de moutons jaglu a sélectionné un bélier attends c'est bon ça passe c'est le mâle reproducteur on l'emmène à la monte dans la lande avant toute chose il faut qu'il plaise aux dames je pense que ce sera le cas sinon il doit avoir une toison grise de belles cornes bien dessinées une tête et un poitrail noir et pour notre troupeau il doit être capable de parcourir 10 à 12 kilomètres par jour mais pour ce premier trajet le bélier se fait conduire en taxi oute donne un coup de main à son mari il est l'un des derniers bergers à pratiquer l'élevage extensif dans la lande de l'unebourg son troupeau est composé de 800 moutons et de quelques chèvres reconnu comme travail à part entière l'entretien du paysage qu'il assure avec ses bêtes est rémunéré et vient compléter les revenus qu'il tire de la vente des animaux je suis berger je suis berger et agriculteur j'ai un diplôme d'agronomie c'est un métier très agréable mais aussi très prenant c'est du 7 jours sur 7 24 heures sur 24 365 jours par an mais ça me plaît toujours autant les animaux doivent avoir une confiance absolue dans le berger pour le suivre on ne peut pas travailler en employant seulement des chiens et la force ils doivent être convaincus chaque jour que ça vaut la peine de lui emboîter le pas qu'il y aura quelque chose de bon à manger là où il va le midi on fait une petite pause déjeuner sympathique avec du soleil de la lumière et de l'ombre juste comme il faut le soir retour à la bergerie si j'arrive à offrir ça à mes moutons tous les jours alors je suis un bon berger ils communiquent entre eux s'il y a quelque chose de particulièrement savoureux à manger les moutons appellent leurs congénères qui répondent avant de se précipiter sur place ils font preuve de beaucoup de solidarité je trouve sans doute que la joie d'avoir trouvé un champignon délicieux est plus grande quand on la partage avec les autres en tout cas ils se transmettent des informations on les fait pètre deux fois par jour les moutons sont déruminants ils doivent manger deux fois dans la journée comme ça ils sont contents on marche pendant deux heures et demie à trois heures puis on fait une pause déjeuner à l'ombre qui dure à peu près une heure ensuite on repart et on les laisse pètre à nouveau pendant deux heures et demie avant de rentrer c'est assez pour les moutons le troupeau sait qu'il ne peut se rassasier que sur le temps de pâture donc ils mangent davantage d'un coup ce qui permet un entretien du paysage optimal car les bêtes savent exactement de combien de temps elles disposent sur les digues les moutons peuvent se nourrir à tout moment de la journée ils vont pètre pendant dix minutes puis se mettre à ruminer ou un nuage va passer et ils vont s'arrêter de manger les moutons jagglues eux sont habitués à manger quand la nourriture est disponible parce qu'ils savent qu'ils retourneront à la bergerie le soir venu ils pourront y rêvasser tant qu'ils veulent mais il n'y aura plus rien à manger les ruminants sont dotés de quatre estomacs qui leur permettent d'assimiler des aliments peu nutritifs la nourriture grossièrement mâchée passe d'abord par la pence elle y est découpée par des micro-organismes régurgités puis mastiquée plusieurs fois avant de passer dans l'estomac suivant les moutons jagglues préservent la lande c'est un paysage emblématique très ancien façonné par l'homme autrefois il y avait une forêt ici mais les arbres ont été utilisés pour les salines de l'unebourg les zones défrichées ont laissé place à la bruyère puis ces moutons sont arrivés et aujourd'hui après plusieurs siècles on observe que l'écosystème est à l'équilibre les moutons ne détruisent pas la bruyère bien au contraire en broutant un peu par ici un peu par là et en se déplaçant sans cesse il stimule sa repousse sans la présence des jagglues la lande de l'unebourg redeviendrait une forêt en l'espace de quelques années plus au nord d'autres moutons ont eux aussi contribué à façonner le paysage les forêts des îles britanniques ont été en grande partie rasées pour faire place à l'élevage au vin les Highlands écossais doivent ainsi leur paysage caractéristique aux moutons ou plutôt à la cupidité de grands propriétaires terriens pendant longtemps dans l'histoire britannique les forêts et les zones boisées ont constitué pour les éleveurs de moutons un obstacle au développement des pâturages le moyen le plus rapide et le plus facile de résoudre ce problème était d'abattre tous les arbres c'est ainsi qu'à partir de l'introduction du mouton aux alentours de 4000 ans avant Jésus-Christ les îles britanniques ont été progressivement déboisées par les éleveurs pour laisser place à des prairies où les animaux venaient pêtre les moutons sont donc en partie responsables de ce déboisement l'épisode des Highland Clearances qui a duré près d'un siècle a marqué un point d'orgue dans l'âpre bataille autour des terres dans l'histoire de l'Écosse les moutons n'ont pas toujours eu bonne réputation entre 1750 et 1850 les propriétaires terriens les plus riches d'Écosse ont chassé les météiers qui exploitaient leurs terres et qui pratiquaient une agriculture de subsistance pour subvenir aux besoins de leurs familles et de leurs communautés vu le prix de la laine au 18ème siècle et de la viande de moutons au 19ème siècle beaucoup de propriétaires se sont dit qu'il était dans leur intérêt de se débarrasser de leurs météiers de les chasser de leurs terres et de les remplacer par des moutons cela a eu des conséquences tragiques puisque des centaines de milliers d'habitants des Highlands et des côtes ont été contraints à l'exil et parfois chassés de force poussés sur des bateaux en partance pour l'Amérique l'Australie ou la Nouvelle-Zélande depuis sa domestication il y a 11 000 ans le mouton a rendu 100 rechignés de multiples services à l'humanité le mouton nourrit les hommes il les protège du froid il a aussi participé au développement de sociétés et de civilisations entières apportant une contribution inestimable à l'édification du monde actuel nos campagnes seraient bien différentes sans ces animaux rustiques et peu exigeants en Sardaigne les moutons sont présents jusque dans la musique et les chants polyphoniques des bergers à l'édition de la France belleza de divoto escozare hobella mía nos bandes C'est l'âme du berger. Il faut l'imaginer tout seul dehors avec ses moutons. Les trois tessitures du cœur correspondent chacune à un élément de la nature. La contra reproduit le bêlement du mouton. Le bassou, le mugissement de la vache. La mezu hoche imite le sifflement du vent. C'est elle qui donne l'équilibre au cœur. Et enfin, il y a la hoche, la voix soliste qui chante le texte. ... Depuis des millénaires, le berger et ses moutons forment un duo inséparable. Ensemble, ils ont changé le cours du monde. ... 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